salut les mecs on a réussi ici un colis de francis francis qui m'a dit c'est bien quand on a plein de trucs de rc dans des dons des machins mais à un moment vu ton gamari quand même va part tu manges un petit peu j'ai l'impression que tu as perdu du poids donc envoyer quelques spécialités régionales de chez lui parce que je vais filer un petit coup de main pour une panne et quelques réglages et ça c'est le truc qui font plaisir que ce soit que vous envoyez une petite pièce sur tipi ouais je mettrai le lien à ce moment-là de tipi maintenant dans la vidéo peut-être que ce soit sur paypal avec l'adresse mail que ce soit un don qu'on peut dire pour le garage qu'on peut dire personnellement ou quoi que ce soit ou ne serait-ce vous avez vu rien que les dessins c'est super chouette les enfants là chez vous faites des dessins faites moi moi j'aime bien complètement alors comme promis voici quelques spécialisés à spécialité ardéchoise pour te remettre en forme j'espère que ça vous plaire à tous j'ai pas oublié le petit cornichon et ton épouse surtout ne te trompe pas de colis continue à nous faire de super vidéos cordialement francis post cryptum je recherche un arma moyav 6s ou un traxas udr donc avis à vous tous les mecs si quelqu'un d'entre vous vend un udr ou un moyav fait signe et j'ai reçu la carte de visite que je vais mettre de côté évidemment c'est madame qui a décidé du design de la carte il y a un papillon dessus qui est aussi à ce sujet évidemment il y a plein de gens qui m'ont dit écoute si tu passes dans la région passe nous voir alors j'aimerais bien les gars c'est vrai que ce serait sympa mais niveau timing organisation c'est un problème ce serait vrai que ça serait cool de faire un tour du pays parce qu'on est avant tout une chaîne française même si j'ai aussi envie de le faire en suisse en belgique etc j'ai invité chez coralie je suis invité chez des belges je suis invité sur des circuits en belgique en suisse en allemagne et en france et tout ça risque d'être compliqué faudrait presque pendant une année à se déplacer le problème c'est pendant ces déplacements je ne travaille pas je travaille pour et ben payer à la maison les voitures les assurances les charges etc etc donc ça risque d'être compliqué à goupiller mais j'aurais vraiment c'est vrai que ce serait super sympa de pouvoir faire un reportage vidéo comme ça le truc aussi c'est que le déplacement moi c'est j'aime pas ça le temps que tu te déplaces tu fais rien tu perds du temps en fait et c'est pour ça que je suis un troglodyte je reste sur place et je profite à 100% de mon temps c'est déjà je dois que quatre heures par nuit au mieux du temps j'y fais n'importe quoi mais c'est vrai que ce serait sympa de faire un tour j'avais depuis longtemps envie de faire un tour des boutiques françaises franchement de visiter les boutiques de faire une vidéo pour toutes les boutiques que je trouve accessoirement ce sujet les boutiques françaises si je vous encourage tous à aller voir votre boutique pour les booster un petit peu sur la communication si tu mets modélisme rc modélisme français ou magasins de rc français sur page jaune sur machin sur bidule tu trouves quasiment que dalle les mecs sont introuvables forcément ça peut poser problème pour vendre on trouve évidemment les gros rc team speed rc brights modélisme tous les gens qui se bougent alors là des petites boutiques comme rouge modélisme qui lui se bougent lui on le trouve sur internet je parle pas ici de la vie sur chacun des boutiques je parle de trouver les boutiques globalement il ya des petites boutiques partout on a icard modélisme à au havre les mecs si vous êtes du coin là bas passez chez icard modélisme parce que tous ceux qui m'ont écrit à leur sujet n'ont donné que des avis positifs petites boutiques super sympa les gens vraiment contact des clients parce qu'ils roulent même et ils n'ont pas c'est pas des gros sites de vente qui veulent débiter et débiter et débiter on a plein de sites aussi comme ça qui vendent des bagnoles et quand tu veux des pièces t'as rien alors t'as rien tu n'as pas le catalogue complet il n'y a que ce qui est en boutique et si tu mails on a par exemple quelqu'un qui m'a donné l'exemple ce matin il m'a dit voilà j'ai maillé pour dire voilà je veux cette pièce elle n'est pas dispo et ils ont répondu ah on vend que ce qui est dispo en boutique mais ça fonctionne pas comme ça tu peux pas vendre une marque et après dire ah tiens le gars il faut une biellette je l'ai pas en stock j'ai pas l'attention de la commander qu'il aille voir ailleurs pour trouver sa biellette le mec il reviendra plus jamais dans ta boutique il te rachètera plus une caisse ou pas cette marque là donc c'est un problème c'est un problème moi j'ai l'habitude de fonctionner différemment c'est à quand j'ai c'est vrai qu'il y a des boutiques qui mettent les choses en ligne ensuite dispo ou indispo tu peux cliquer dessus ensuite tu payes et ensuite on te dit c'est commandé ça c'est souvent le cas en allemagne en suisse ou à l'étranger crc ray sur par exemple chez christian j'y vais je mets dix tourelles avant de traxas xpax il te dit deux disponibles deux seront livrés tout de suite huit sont en commande et ensuite tu as le choix tu communiques vite avec lui pour lui dire attend attend d'avoir les dix envoie moi les dix ou au moins déjà deux j'en ai besoin et au moins les huit plus tard c'est pas un problème mais en france ça fonctionne pas comme ça et t'es obligé de mêler ou téléphoner les boutiques à part avec les refs donc tu vois comment tu fais après pour payer tu peux pas faire un panier avec ce que tu veux et c'est pas un problème dans les autres pays dis ici parce que la meilleure boutique elle est ici mais si on n'est pas encore une boutique chérie et donc tu me mails moi je le fais simple quand je suis habitué aux boutiques comme ils ont l'habitude de travailler avec moi c'est que je prends mon mail je rends toutes les références le nombre qu'il me faut j'envoie le mail le gars me prépare ça il m'envoie la facture paypal direct je clique sur lien je paypal et bah ensuite il expédie quand il a tout reçu parce que généralement je suis pas pressé je répète je suis alsacien anti et toi c'est c'est pareil ça commence par a on n'est pas pressé et du coup ça se passe bien mais en france ça coince à ce niveau là quand tu veux des commandes spécifiques ou si tu vois une boutique il n'a pas forcément cette marque il va pas essayer de te le commander ou et ça c'est dommage c'est ce qui nuit aussi beaucoup à cette boutique en fait il faut faut sortir de l'eau faut se faire de la pub il faut faut se faire une petite chaîne youtube c'est vraiment un moyen très pratique vous l'avez vu avec par exemple vous avez patrick modélisme qui a sa chaîne youtube il n'a pas activé les commentaires parce qu'il n'a pas le temps de répondre à tout le monde digère sa boutique il fait des tutos en ligne super pratique pour dévrailler les moteurs essence les machins régler les freins tout ce qu'il faut simplement sans commentaire c'est simplement il vous montre comment ça marche le reste ça se passe chez lui en boutique il y a Vosge Modélisme qui a bougé là-dessus du coup ben il est visible ils vont et c'est comme ça il est retour au colis de Francis alors spécial mani produit dangereux on va l'ouvrir en dernier et là on a pas pour mani c'est pour madame et le petit cornichon nous avons reçu différentes sortes de de nougat et là tu vas faire une heureuse tu m'as fait du nouvel avec du chocolat noir ça me semble bien alors ça c'est génial parce qu'elle adore ça de la crème de marron on est fan de ça ici tu peux têter le tube et après tu as têter le tube tu fais une hyper glycémie au bout de 15 minutes et après tu fais l'hypo et sans plus attendre moi donc ou la vache que ça sent bon tiens si je suis en train 6h30 du matin et ma nuit je suis en train de babber alors et ouais ouais on ne boxe pas que de l'ARC puisque je dis tout ce qui est bonheur et RC est bienvenue et là tu vas voir dans deux secondes il y a le chien qui va se précipiter à la cave nous avons ici des petits frontons locaux ça c'est du chèvre ça oh ça il y a ma gigi elle va faire des bons aussi elle attend ça je prends ma chou chèvre heureusement que c'est pas encore l'été t'imagines le colis là avec 35 40 degrés dans la camionnette de la poste temps de faire à tourner et un méga monstrueux sauciflard alors là ça ou que ça va être bon bon ma nuit ne prend jamais petit déj peut-être aujourd'hui on va faire une exception alors je te remercie évidemment en plus c'est toi jiji était c'est comme si elle avait flairé tu as vu elle est descendue à la cave je pense qu'elle a senti l'odeur des nougats et du fromage de chèvre et ça l'a attiré là en bas et c'est vrai que j'aurais dû en profiter pour déballer avec elle vu que tu m'avais en plus précisé qu'il y avait quelque chose pour elle les cornichons alors francis et marielle merci vraiment c'est super méga sympa de votre part je suis pour et gâti pour pour et pour et ça y est j'arrive plus je suis pour y gâter pas pour et gâti ces derniers temps et ça fait vraiment super plaisir puisque c'est ça paye le travail tout simplement si je mange j'ai pas besoin d'acheter ma nourriture donc j'ai pas besoin de gagner de l'argent pour la pour acheter ma nourriture je l'ai la nourriture donc ça revient au même et on évite de passer par l'argent et ça c'est très bien aussi bon par contre c'est sûr envoyé des steaks par la poste ça va être chaud mais du riz des céréales de la moule y'a pas de souci on prend tout salut les mecs bonne journée à tous et merci à tous